C'est un procès qui va raviver la douleur des familles, presque six ans jour pour jour depuis le drame. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014, trois personnes décèdent, asphyxiées dans cette pension de famille de la Croix-Rouge, à l'Avelané. Vers 3h du matin, un incendie se déclare à partir de voitures stationnées dans le sous-sol de la résidence en bois. Le feu a pris sur des morceaux en mousse placés sous l'un des véhicules. Pour les enquêteurs, l'origine criminelle ne fait pas de doute. Un homme est rapidement interpellé puis écroué. Pour la justice, il est bien l'auteur de l'incendie mortel. En 2019, le verdict tombe. La cour d'assises de l'Ariège le condamne à une peine de 25 ans de prison, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. A l'époque, les avocats de la Défense plaident l'acquittement, argumentant qu'il n'y a pas assez de preuves matérielles pour incriminer leurs clients et pointent les faiblesses du dossier. L'incendiaire est bien connu de la justice. Il a été condamné à deux reprises, notamment pour des faits de violences conjugales. Après sa condamnation, en première instance, l'homme qui a toujours clamé son innocence a décidé de faire appel. Le verdict de ce second procès est attendu vendredi à la cour d'assises de Toulouse. Merci. 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 Merci.